Et salut à toutes et à tous c'est Apocalypse, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va extrêmement bien Puisque dans cette vidéo je vais vous montrer une méthode encore plus rapide que le glitch de cette nuit Et surtout pour lequel vous n'aurez pas besoin d'avoir de plaque personnalisée, c'est donc tout bénef pour vous J'espère que cette vidéo vous plaira, si tel est le cas n'hésitez vraiment pas à vous abonner, liker, partager, commenter Ça ne vous coûte rien et moi ça me fait extrêmement plaisir, n'hésitez pas non plus à rejoindre mon serveur Discord, le lien est dans la description Vous aurez beaucoup plus facilement de l'aide sur le serveur Discord, du moins des informations plus précises que dans l'espace commentaire de ma chaîne YouTube Enfin bref, je vais arrêter de m'attarder sur cette introduction et c'est parti pour les prérequis, let's go ! Dans un premier temps vous allez avoir besoin d'un centre d'opération mobile achetable sur Warstock Et dans lequel en module 3 vous avez impérativement mis un dépôt de véhicule personnel Dans ce dépôt de véhicule personnel là, vous devrez mettre le véhicule que vous souhaitez dupliquer Ce peut être n'importe quel véhicule, cependant attention si vous souhaitez faire un maximum de bénéfices avec la duplication Il faudra dupliquer un véhicule qui a un maximum de customisation et qui si possible a été transformé A l'heure actuelle, le véhicule qui se revend le plus cher une fois dupliqué en fait c'est tout simplement La ici transformée et full customisée qui se revend pour un peu plus de 1 800 000 GTA dollars Enfin bref, une fois que vous avez le centre avec le véhicule à dupliquer dedans Il vous fera tout simplement un nouveau garage avec dedans un maximum de véhicules à perdre Ça peut être des Elegy, H8, des Faggio, on s'en moque Si jamais vous ne savez pas comment acheter ce bâtiment là, c'est très simple Il vous suffira dans un premier temps de rentrer ce bâtiment afin d'avoir la cinématique du DLC Puis il vous suffira d'aller sur internet, sur For Closure Mace Bank Et vous pourrez tout simplement acheter le nouveau garage Pour pouvoir y entreposer des véhicules, il faudra bien entendu, comme pour chaque DLC Faire la mission de préparation du garage, ne vous inquiétez pas Elle est extrêmement simple et extrêmement rapide Une fois que vous avez tout ceci, vous êtes prêt pour faire la manipulation Enfin pas vraiment, puisqu'il faudra que dans votre session, vous ayez au moins une personne qui a un garage Soit le même que vous, soit un autre, ça ne change strictement rien Mais il faut au moins que quelqu'un ait un garage Par ailleurs, pour information, si jamais vous n'avez pas d'amis qui a un garage Et bien tout simplement, allez en session publique, quasiment tout le monde a les nouveaux garages Et vous pourrez donc faire la manipulation avec les garages des autres joueurs Ça fonctionnera parfaitement et c'est pour cela que ce glitch est totalement en solo Enfin bref, maintenant vous avez toutes les informations pour faire la manipulation Alors c'est parti pour les étapes Dans un premier temps, vous allez commander votre centre d'opération mobile Et vous allez le mettre tout simplement pas loin de votre nouveau garage Une fois ceci fait, vous allez tout simplement rentrer dans votre garage Et vous allez sortir avec un véhicule à perdre, n'importe lequel, on s'en moque Pour ma part, moi je vais prendre une Eleguir H8 Mais comme je l'ai dit dans les prérequis de la vidéo Vous pouvez prendre n'importe quel véhicule, on s'en moque Cependant, attention, évitez de prendre des véhicules de la rue Car si jamais vous prenez des véhicules de la rue Et bien tout simplement, vos duplications ne pourront pas se vendre à plus de 1 million de GTA dollars Enfin bref, une fois que vous êtes dehors avec le véhicule que vous souhaitez perdre Vous allez tout simplement descendre du véhicule Et une fois descendu du véhicule, vous allez ouvrir votre menu d'interaction Aller dans véhicule et cliquer sur renvoyer le véhicule personnel Une fois ceci fait, vous allez maintenant aller dans véhicule imposant Centre d'opération mobile, demander véhicule personnel Et normalement là, si vous avez bien écouté les prérequis Vous devriez tout simplement recevoir le véhicule que vous souhaitiez dupliquer Puisque je vous ai demandé de mettre ce véhicule dans votre centre d'opération mobile Une fois que vous avez tout simplement reçu le véhicule que vous souhaitez dupliquer Il va tout simplement falloir entrer dans le garage d'un autre joueur C'est bien très important, je fais ça C'est qu'il faut rentrer dans le garage d'un autre joueur J'ai un petit peu bégayé, désolé Par ailleurs, regardez la plaque Il est écrit 87JC Vous allez voir que la plaque va changer Pour ma part, moi je l'ai fait avec un ami Mais comme je l'ai dit, vous allez tout simplement dans une session publique Et vous trouverez des gens avec des garages Bref, vous cliquez donc sur entrer dans un autre atelier auto Vous sélectionnez l'atelier auto du joueur Et là vous allez tout simplement avoir une cinématique Puis vous allez directement apparaître dans l'atelier Une fois que vous serez dans l'atelier Vous allez tout simplement sortir de l'atelier Et une fois que vous serez sorti de l'atelier Ça y est, vous avez une duplication Et vous allez voir que la plaque a tout simplement changé Pour information aussi Si jamais vous n'avez pas de plaque visible Pas de panique La plaque a tout simplement bien changé Mais elle n'est juste pas visible Autre information très importante Quand vous êtes dans l'atelier de l'autre joueur Changez aucune pièce Vraiment, une fois rentré Hop, vous quittez Vous ne changez pas de pièce C'est très important Sinon la plaque ne va pas changer Enfin bref Une fois que vous êtes sorti Et bien tout simplement Vous allez voir que la plaque a bel et bien changé Si elle est visible Et si elle n'est pas visible Et bien vous ne verrez rien Mais elle a bien changé A ce moment là, rien de plus simple Vous allez derrière votre centre d'opération mobile Vous faites flèche de droite Vous allez avoir un message d'alerte C'est tout à fait normal Vous le confirmez A ce moment là Vous aurez donc tout simplement La duplication Dans votre centre d'opération mobile L'original A l'emplacement du véhicule perdu Et là Si vous souhaitez recommencer Rien de plus simple Vous descendez du véhicule Vous sortez de votre remoc Vous rentrez dans votre atelier Vous ressortez tout simplement Un véhicule à perdre Vous le renvoyez Et ainsi de suite Comme je vous l'ai dit La manipulation est extrêmement rapide Voir même plus rapide Que celle d'hier Car même s'il y a une cinématique de plus Où on rentre dans un garage Et bien tout simplement Là on ne change pas de session Donc on gagne du temps Enfin bref J'espère que cette vidéo vous aura plu Si jamais vous avez des questions N'hésitez pas à les poser Dans les commentaires Vérifiez avant Dans la description de la vidéo Que vous n'ayez tout simplement Pas l'information Déjà dans la description de la vidéo Sinon posez-la dans les commentaires Et j'y répondrai Le plus rapidement possible Enfin bref Moi je vous dis Ciao tout le monde Bye bye Peace Over Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada